... Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce 14e Afterlunch, le temps passe, Benoît Messignac. Alors quand il était plus jeune, Benoît s'était fait une promesse, faire quelque chose d'utile aux autres. Bravo ! C'est bien comme promesse. Et alors ce souhait s'est concrétisé avec sa participation au dernier rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, dont les publications permettent depuis 1990 de dresser un état des lieux précis sur nos connaissances en matière de changement climatique. C'est bon pour l'instant ? Donc Benoît a été embauché au CNES en 2004. Il a débuté sa carrière dans le domaine de la mécanique spatiale. Il est un peu loin du climat. Il a notamment participé à la définition de la trajectoire de Philae sur la comète Choury. Et ensuite, il a postulé au Légos, comme quoi le CNES mène à tout, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, dont le CNES est l'une des tutelles. Alors il travaille alors, côté laboratoire, sur l'altimétrie, le niveau de la mer. A l'issue d'un processus de sélection qui a été mené par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'UNESCO et ses pères du GIEC, Benoît a été retenu il y a un peu plus de deux ans pour participer au rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, dont les résultats, vous en avez peut-être entendu parler, ont été publiés le 25 septembre. Donc je lui laisse la parole pour nous expliquer les grandes lignes de ce rapport, ses conclusions, le rôle du CNES dans tout cela, et ensuite vous pourrez lui poser des questions. Oui, c'est vrai, alors c'était bien une vieille promesse d'ado. En fait, le GIEC, ça demande beaucoup de travail, donc il valait mieux réfléchir avant de s'y mettre. Et puis bon, c'est vrai que ça ralentit un peu la recherche au jour le jour, mais ça permet de faire un résumé pour les décideurs et pour le public. Et donc bon, je me suis lancé en me disant, j'aurais fait cette petite croix sur une vieille promesse d'ado. Alors, donc moi, je suis du CNES. Alors il y a peut-être plein de gens qui ne le savent pas. Au CNES, on a des gens dans les laboratoires. Donc je suis à la DSO, dans la sous-direction SI. Je suis responsable des quelques personnes que le CNES met dans le laboratoire Legos, qui est un laboratoire de géophysique et d'océanographie spatiale à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Au laboratoire, je suis dans une petite équipe de 5 personnes extrêmement dynamiques. On est 2 CNES à travailler dans cette petite équipe sur le changement climatique. 3 permanents du CNES et puis on a toujours 2 ou 3 post-docs et en général 2 thèses aussi. Et donc je voudrais quand même les remercier parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a notre réputation scientifique aujourd'hui. C'est aussi grâce à une solide culture scientifique sur le changement climatique dans le laboratoire avec des gens comme Annie Cazenave. Et c'est ça qui nous a permis, en tout cas moi en particulier, d'être nommé au GIEC. Alors je vais vous parler un peu de ce que c'est que le GIEC. Peut-être que vous n'avez pas dans les détails. Donc au début, je vais présenter comment fonctionne le GIEC, qui sont les gens qui le composent, comment ça marche par rapport aux décisions politiques de la COP21 et d'autres conférences de la Convention sur le changement climatique de l'ONU. Après, je ferai une planche sur le CNES dans tout ça, où le CNES joue un rôle. Et puis après, on passera aux résultats scientifiques. Comme il y en a quand même beaucoup, c'est un rapport d'à peu près 800 pages avec beaucoup de résultats scientifiques et techniques. Donc je ne vous ferai pas 800 pages. J'essaierai de vous faire un petit aperçu rapide des principaux résultats. Et puis après, je rentrerai dans la partie qui vous intéresse peut-être le plus, le niveau de la mer, un peu plus dans le détail pour vous montrer la profondeur qu'il peut y avoir dans ces rapports et vous donner envie peut-être d'aller lire le rapport. Il est libre d'accès. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent plus, vous pouvez aller voir les détails techniques de chacun des sujets. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer ce qu'on voit dans les médias et puis tout ce qu'on ne voit pas. Et vous verrez que la partie qu'on ne voit pas est peut-être, à mon avis, la plus intéressante, en tout cas la plus inquiétante. Alors, qu'est-ce que c'est que le GIEC ? Ça vous fait du suspense pour la fin. Qu'est-ce que c'est que le GIEC ? Alors, le GIEC, c'est un groupe international d'experts qui a été créé en 88 par l'ONU, avec deux émanations de l'ONU, une première qui est scientifique, qui est l'Organisation mondiale de la météorologie, et une politique qui est le programme des Nations unies pour l'environnement. Donc, ils se sont mis ensemble pour créer ce groupe d'experts afin de donner aux décideurs une source d'informations objectives sur les causes du changement climatique, les observations du changement climatique, les impacts associés au changement climatique, et aussi les options qu'on a pour y répondre, tant aux impacts qu'essayer d'atténuer les gaz à effet de serre. Donc, le GIEC ne fait pas de recherche. Le GIEC fait des évaluations par cycle de 6 à 8 ans. Sur ces cycles de 6 à 8 ans, les évaluations, ça consiste en faire la revue de l'ensemble de la littérature sur le changement climatique, qui a été écrite sur les 6 à 8 dernières années, en faire une synthèse et le donner aux décideurs afin que ça serve de base technique et scientifique pour les négociations comme celle de la COP21, toutes les négociations de la Convention sur le changement climatique. Tous les rapports du GIEC sont acceptés par les différentes parties et différentes nations. C'est pour ça qu'elle peut servir de base scientifique et technique, donc même par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, par exemple. Alors, pourquoi des cycles de 6 à 8 ans ? Vous verrez pourquoi je parle des Émirats Arabes Unis plus tard. Pourquoi des cycles de 6 à 8 ans ? C'est parce qu'il nous faut à peu près 6 ans, entre 6 et 8 ans, ça dépend quand ça se passe bien et quand ça se passe mal, pour remettre à jour les modèles de climat, pour les faire tourner à nouveau, analyser les simulations et faire la synthèse de tous les travaux qui ont été faits à partir de ces simulations. Donc, depuis 1990, on a eu 5 cycles d'évaluation. Je vous ai mis ici les principaux résultats de ces cycles d'évaluation. On reviendra après dessus. Là, celui dont je vais vous parler, c'est le 6e cycle d'évaluation qui, lui, a changé. En fait, l'ONU trouvait qu'avoir un rapport de 3 000 pages tous les 6 ans, c'était beaucoup trop d'informations d'un coup et que ce n'était pas très efficace. Du coup, pour le dernier cycle, qui a commencé en 2016, et c'est celui que je vous montre, l'ONU nous a demandé de faire, plutôt de faire une suite de rapports de quelques centaines de pages sur des thématiques dédiées qui doivent répondre à des besoins de société. Et donc, ça a commencé en 2018 avec un premier rapport qui avait été demandé par la COP 21 sur l'état du climat. si on arrive à limiter les changements climatiques, si on arrive à limiter les émissions et à avoir une température qui n'augmente pas au-dessus de 1,5 à 2 degrés. Donc, ça, c'était sorti en 2018. On a sorti ici, en automne 2019, fin de l'été 2019, le rapport sur les terres continentales dans un climat qui change, et puis océan-cryosphère. En 2021, vous aurez les résultats sur les nouvelles projections avec les nouveaux modèles. Et puis, on fera une synthèse en 2022 qui servira de base pour l'inventaire global qui aura lieu en 2023. 2023, c'est le prochain rendez-vous important de la Convention sur le changement climatique qui va faire l'état des avancées depuis l'accord de Paris. Tous les rapports sont en libre-service sur un site CHWISH, que vous voyez là-haut, www.ipcc.ch. IPCC, c'est GIEC en anglais, International Panel on Climate Change. Alors, juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est qu'un rapport ? Donc, un rapport, c'est environ 850 pages, comme je vous disais, écrit par 104 auteurs de 36 pays différents. On a révisé environ 7000 études scientifiques qu'on a soumises ensuite à deux cycles de revues. Un cycle de revues scientifiques, purement dans la communauté, purement scientifique. Et puis, un cycle de revues dans la communauté scientifique et politique. Et donc, on a reçu 31 000 commentaires. J'en ai traité, pour ma part, 500. C'est beaucoup. À la fin, je n'en pouvais plus. Et donc, 2000 de l'Arabie saoudite, pour vous donner. Et il a fallu à peu près, je crois, 36 heures de négociations pour faire accepter le résumé pour décideurs. Donc, de ces rapports-là, on fait un résumé pour décideurs qui fait environ une quarantaine de pages, qui est accepté par les parties, par les différentes nations, mot pour mot. Et donc, pour l'acceptation, elle se fait mot à mot, avec des votes à main levée. Et ça peut durer 36 à 48 heures. Donc, ce qui s'est passé, là, en l'occurrence. Alors, maintenant, quel est le rôle du CNES dans tout ça ? Alors, ici, je vous présente le cycle de recherche qui permet de nourrir, à partir des observations, qui permet de nourrir les études scientifiques qui vont alimenter le rapport de l'IPCC que vous voyez ici, le rapport du GIEC, et qui, ensuite, vont servir de base scientifique pour la Convention sur le changement climatique à l'ONU. Là, je vous ai montré une session de la Convention à New York. Donc, comme je vous disais, le rapport de l'IPCC est produit par nos pères. Il est donné à l'ONU pour faire deux choses. D'une part, l'ONU fait ses choix politiques là-dessus, en accord avec les différentes parties. Mais l'ONU fait aussi des recommandations techniques. Elle fait des recommandations techniques où elle demande à la communauté scientifique un certain nombre d'observations ou un certain nombre d'études qui va lui permettre, dans le prochain cycle d'évaluation, de mieux connaître des problèmes sociétaux qu'elle veut traiter avec les différentes parties. Donc, ces recommandations sont des recommandations très haut niveau et qui, nous, nous intéressent au niveau de l'agence et puis au niveau du Lagos parce qu'on est très orientés sur les observations qui nous intéressent lorsqu'on parle des observations. Ces recommandations très haut niveau sont ensuite traitées par des groupes scientifiques, des comités scientifiques qui digèrent ces recommandations et les transforment en recommandations sur des variables du système à observer ou alors sur des améliorations en termes de résolution temporelle, spatiale ou en termes de type d'observation sur le système climatique afin de répondre à ces besoins que nous demande l'ONU. En fait, ces groupes scientifiques, on répond aussi à d'autres besoins pour la science pure mais en particulier, on prend en compte les demandes de l'ONU. Ensuite, les agences spatiales dans un groupe qui s'appelle le CGMS saisissent de ces différentes recommandations des scientifiques et vont proposer à partir de ces recommandations de se diviser le monde et dire, nous, depuis l'espace, par exemple, pour les agences spatiales, on va proposer des systèmes qui vont regarder telle ou telle variable. Ensuite, commence un travail avec nos partenaires, soit directement dans l'agence, soit avec nos partenaires industriels, pour essayer de dériver de ces observables scientifiques des observables techniques, typiquement, une longueur de trajet radar qui mesure la distance entre un satellite et la hauteur de mer pour le niveau de la mer. Donc, on dérive ça en variables techniques que l'on va pouvoir traiter dans des agences spatiales et pouvoir proposer des systèmes spatiaux pour répondre à ces besoins. Puis, les systèmes spatiaux dans les différentes agences, CNES, NASA, E-MEDSAT ou l'ESA, sont développés pour pouvoir faire ces observations. Des fois, ils sont financés par Copernicus, mais ils sont développés dans ces agences-là. Et une fois les observations faites, elles nourrissent les études scientifiques qui, elles-mêmes, sont synthétisées dans l'IPCC et puis, on ferme le cycle. Alors, vous voyez que le CNES intervient un peu à toutes les étapes. Vous avez ici, le CNES intervient dans ses conseils scientifiques à travers des SOSI. Donc là, je pense à nous, en particulier, on est plusieurs dans mon équipe à siéger au GIEC, au WCRP ou dans ses conseils scientifiques. Vous avez la DIA ici qui siège au CGMS. Vous avez ici, lorsqu'on travaille sur les variables pour les dériver, on travaille soit avec nos partenaires Mercator, CLS, Novelty, souvent financés par la DNO ou des fois, on travaille avec les chaînes de perfos aussi, directement en interne avec DS ou SI. des fois directement avec le PASO qui propose des systèmes pour observer ces nouvelles variables. Et puis là, c'est tout le CNES là-haut qui travaille à développer des systèmes d'observation comme l'altimétrie spatiale par exemple. Et puis ensuite, on revient dans les labos chez nous pour faire les études scientifiques à partir de ces données-là. Alors, il ne faut pas se leurrer, le cycle, 10 ans là déjà pour faire un satellite, vous ajoutez, si on tombe mal dans le cycle IPCC, vous pouvez ajouter 6 ans. Le temps qu'on prenne des décisions, ça peut être long. Donc, on arrive facilement à 20-30 ans sur des cycles comme ça. Alors, une des forces du CNES, c'est que comme le CNES a des gens un peu partout là-dedans, c'est comme le sucre dans le café, on est partout mais on ne nous voit nulle part. On peut faire des boucles très courtes. Et en faisant des boucles très courtes, c'est une des très grosses forces du CNES, on arrive à anticiper les besoins. C'est l'exemple, par exemple, on en parlait avec Denis, c'est l'exemple de Marvel. Aujourd'hui, on a identifié dans le dernier rapport du GIEC et dans celui-là qu'il y a une très grosse demande sur la mesure du déséquilibre énergétique de la planète. Je reviendrai sur ce que c'est. On l'a déjà identifié, on l'a identifié il y a à peine 6 mois, 1 an. On sait déjà qu'elle va arriver comme une recommandation de l'ONU et déjà, on propose une mission au PASO avec le CNES qui s'appelle Marvel dont le but est justement de mesurer ce déséquilibre énergétique. Alors, il y a quelques autres agences spatiales dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette capacité de faire des boucles très courtes. Essentiellement, on trouve les autres agences qui font ça, c'est les agences de la NASA, il y a le JPL qui fait ça. Je retrouve des collègues du JPL ici au GIEC et au WCRP. Il y a aussi le Langley qui fait ça sur la mesure du bilan radiatif en haut de l'atmosphère et puis il y a le LARC mais dans une moindre mesure. Alors ça, ça vous donne un peu une idée du contexte et puis du rôle du CNES là-dedans. Alors maintenant, je vous propose qu'on discute des résultats du rapport parce que vous êtes plutôt venus pour ça, j'imagine. Et on va... Donc maintenant, on switch vraiment sur les aspects science et plus sur les aspects programmatiques. Alors du coup, là, je vais essayer de vous présenter les résultats scientifiques du rapport. Comme je vous disais, il y a beaucoup de résultats scientifiques. Du coup, ce que je propose, c'est de faire un tour des résultats scientifiques généraux et puis on fera un focus sur le niveau de la mer. Alors, pour... D'abord, juste, on va revenir sur quelques petites définitions pour ceux qui ne sont pas habitués. Qu'est-ce qu'on appelle le changement climatique ? Alors, on définit le changement climatique par rapport à une référence qui est le climat à l'état d'équilibre. Alors, on dit que le climat est à l'état d'équilibre lorsque la Terre reçoit en haut de l'atmosphère la même quantité d'énergie du Soleil que ce qu'elle réémet vers l'espace. Donc, la Terre reçoit du Soleil à environ 100%, on va prendre 100% d'énergie, c'est 342 watts par mètre carré. Cette énergie pénètre le système, elle vient réchauffer l'atmosphère et elle vient réchauffer la surface de la Terre. Lorsqu'on réchauffe l'atmosphère et la surface de la Terre, puisque l'atmosphère et la surface sont plus chaudes, elles réémettent dans l'infrarouge. C'est l'effet du radiateur de salle de bain, vous savez, celui qui fait juste de la lumière et un peu rouge et qui chauffe. Donc, elle réémet sous forme d'infrarouge et cette énergie infrarouge vient re-réchauffer l'atmosphère et une partie passe à travers l'atmosphère et repart vers l'espace et une partie est capturée et c'est ce qu'on appelle ici l'effet de serre et vient réchauffer l'ensemble de l'atmosphère et de la surface. Il y a une partie du rayonnement solaire qui est aussi directement réfléchie, soit par les nuages dans l'atmosphère, soit par exemple les calottes polaires, les glaciers ou à la surface de la mer ou même sur les déserts. On a l'équilibre lorsque cette partie d'énergie qui est directement réfléchie et cette partie de rayonnement infrarouge qui s'échappe de la planète est égale à l'énergie qu'on reçoit du Soleil. Si maintenant on imagine un changement climatique de quelque source que ce soit, par exemple une éruption volcanique, on peut aussi imaginer par exemple la Terre qui change de position sur son orbite, qui se rapproche du Soleil ou qui s'éloigne du Soleil ou on peut aussi imaginer des émissions de gaz à effet de serre. Prenons les gaz à effet de serre puisque c'est ce qui va nous intéresser ici. Si on a des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la quantité d'émissions infrarouges qui sont émises ici par la surface de la Terre capturée par l'atmosphère est plus grande. Et donc l'effet de serre est amplifié et on a moins d'énergie qui est émise ici en infrarouge vers l'espace. Du coup, la somme de cette énergie infrarouge et de cette énergie visible n'est plus égale à l'énergie qu'on reçoit du Soleil. Donc la Terre reçoit plus d'énergie du Soleil, 342 watts par mètre carré, mais elle en émet aujourd'hui moins vers l'espace. Elle en émet 341 watts par mètre carré. On a une différence entre les deux qui est de 1 watt par mètre carré. Et la Terre se met à stocker ce watt par mètre carré. Alors c'est parce que la Terre se met à stocker ce watt par mètre carré qu'on a ce qu'on appelle les changements climatiques. Donc ce watt par mètre carré est stocké dans le système essentiellement dans l'océan et à moindre mesure dans la cryosphère, dans les continents et dans l'atmosphère. Alors pourquoi dans l'océan ? C'est parce que l'océan a une capacité à stocker la chaleur bien plus grande que celle du reste de la planète. Vous prenez 2,5 mètres de profondeur d'océan, vous avez la même capacité du système. C'est parce que l'eau est un liquide dont la capacité calorifique est extrêmement grande. Sur Terre, il n'y a pas beaucoup de liquides qui ont une capacité calorifique plus grande. Il y a le mercure et après ça, on n'en connaît pas beaucoup. Après, c'est des liquides un peu bizarres. Du coup, là, 93% de cette énergie va rentrer dans l'océan, 4% va rentrer dans la cryosphère et puis 3% dans les continents et dans l'atmosphère. Alors c'est cette énergie en pénétrant le système qui vient faire ce que les gens appellent les changements climatiques. Donc, par exemple, lorsque la chaleur pénètre dans l'océan, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle réchauffe les couches supérieures de l'océan un peu plus vite que les couches profondes et en réchauffant les couches supérieures, elle fait ce qu'on appelle elle stratifie l'océan. C'est-à-dire que les couches supérieures se mélangent moins avec les couches inférieures et donc on a moins d'échanges gazeux entre l'atmosphère et l'océan. Alors ça, ça a deux conséquences. C'est que l'océan absorbe de moins en moins de CO2, ce qui est un problème pour nous. Et puis, il y a un deuxième problème plutôt pour les poissons, c'est que l'océan absorbe beaucoup moins d'oxygène et donc l'oxygène qui est important pour en particulier la production primaire, c'est-à-dire phytoplankton, zooplankton, c'est plus disponible et du coup, ça impacte, on en parlera tout à l'heure, l'ensemble de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire dans l'océan. La deuxième conséquence, c'est que la chaleur en pénétrant l'océan réchauffe l'océan et fait de la dilatation thermique comme dans un gaz, quand on chauffe l'eau, alors à bien moindre mesure que dans un gaz, mais quand on chauffe l'eau comme dans le mercure, ça se dilate et ça fait augmenter le niveau de la mer. La chaleur pénètre aussi la cryosphère et fait fondre la cryosphère, ce qui fait aussi augmenter le niveau de la mer. Donc ça, c'est vrai pour les montagnes, les glaciers de montagne, c'est vrai aussi dans les calottes polaires, Groenland et Antarctique. Après, la chaleur pénètre les continents, l'atmosphère et en venant réchauffer l'atmosphère et les continents, elle bouleverse ce qu'on appelle le cycle global de l'eau. Elle change les précipitations, change la température de surface et les évaporations. Donc ça, ça amène pas mal de choses. Ça amène des inondations et des sécheresses à des endroits inattendus, des précipitations qui peuvent être extrêmes dans certaines conditions et puis l'augmentation de température de surface amène aussi des vagues de chaleur très fortes sur l'océan qui peuvent être délétères pour les poissons dans certaines régions et puis une fonte de la glace de mer. Alors, il y a un autre... Donc, tout ce dont je viens de vous parler ici, ce sont les bouleversements dans le cycle global eau énergie. Et c'est en général, quand on parle des impacts, on pense à ces impacts du cycle global eau énergie. Alors, il y a un autre cycle qui est bouleversé par les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, c'est le cycle du carbone lui-même. Alors, on a émis beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère et aujourd'hui, ce CO2 change significativement les cycles annuels de carbone, d'échange entre la cryosphère, l'océan et l'atmosphère. 20 à 30 % du CO2 qu'on a émis a été absorbé par l'océan. En étant absorbé par l'océan, il acidifie l'océan et il pose des problèmes, en particulier pour toute la faune qui développe des coquilles de calcaire, qui a de plus en plus de difficultés à développer ces coquilles de calcaire. ça a des impacts aussi carrément directement sur la faune bintique au fond de l'océan parce qu'en fait, ces coquilles calcaires sont celles qui alimentent la faune bintique du fond de l'océan. On reviendra dessus après. Alors, tous ces changements dont je vous parle, ce sont des changements qu'on observe, qu'on modélise et selon les performances de nos modélisations qu'on prédit. Donc, je vous montre ici les observations, les modélisations et la prédiction. Alors, j'espère que vous arrivez à lire. Donc, vous avez différentes courbes. Alors, en violet, vous avez les observations. Ce que vous voyez en marron clair, vous avez les modélisations historiques sur la période qu'on compare aux observations. Alors là, on voit un petit peu les observations, le violet léger et puis vous avez les modélisations autour. Et puis, ce que vous voyez en bleu et en rouge, ce sont les projections pour le futur. Donc, en bleu, ça correspond aux projections dans le cas où on a des émissions, des réductions ambitieuses de gaz à effet de serre. C'est un scénario dans lequel on stabilise les émissions d'ici... Alors, celui-ci, il est un petit peu optimiste. On stabilise les émissions d'ici 2040. On a des émissions négatives à partir de 2000... On a des émissions décroissantes à partir de 2050, 2060. Et on a des émissions négatives, c'est-à-dire qu'on est capable de stocker le CO2, de capter le CO2 de l'atmosphère. Aujourd'hui, on n'a aucune techno pour faire ça, mais on pense que peut-être qu'en 2080, on aurait des technologies pour capter le CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est le scénario qui nous permet de rester en dessous de 2 degrés. Et puis, vous avez l'autre scénario, ici, le rouge, qui est le scénario où on ne fait pas de réduction sérieuse des gaz à effet de serre. Donc, c'est un scénario que les gens appellent business as usual, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune réduction. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est vrai si on n'a pas de fonte du permafrost. Si on a une fonte significative du permafrost, en fait, le permafrost va libérer du gaz à effet de serre. que les humains ont libérés déjà naturellement. Et donc, en fait, on serait plutôt ici dans un scénario qu'on appelle RCP 6.0 où on a quand même fait un effort pour réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas un cas extrême. Alors, ce que vous avez ici, donc, vous pouvez voir, là, vous avez la courbe de température de surface. Donc, il n'y a pas des observations parce que comme c'était un rapport sur l'océan et la cryosphère, on n'a pas voulu prendre le travail de nos collègues qui travaillent sur les continents. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas d'observation. Mais en fait, on a des observations depuis à peu près 1850 sur la température de surface. Elles ne sont pas représentées là juste. Ça, c'est son... les globales... Donc, c'est la température de surface moyenne sur l'ensemble du globe. Et puis, vous avez ici les vagues de chaleur sur l'océan. Ici, le contenu en chaleur de l'océan. Vous avez ici les pertes de masse des deux calottes polaires, Groenland-Antarctique, les pertes de masse des glaciers de montagne. Ici, le pH de l'océan, donc l'acidification de l'océan. Plus le pH descend, plus on a une acidification de l'océan. Ici, la diminution de l'oxygène dans l'océan. Ici, c'est l'extension de la glace de mer. Donc là, c'est la couverture neigeuse en hiver. Pardon. Donc, vous voyez, c'est en juin à la fin du printemps. Et puis ici, vous avez la fonte du permafrost. Alors le permafrost, excusez-moi, peut-être que je n'ai pas précisé, le permafrost, ce sont les sols et les roches qui sont gelés jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, en particulier dans toutes les régions polaires. On en trouve aussi dans les montagnes, sous les glaciers. Alors, ce que vous voyez sur ces périodes, on a plus ou moins de recul historique sur les mesures. Ça dépend souvent de l'endroit où se trouvent ces variables, la facilité de les mesurer. Donc, vous avez par exemple des mesures sur l'étendue de la glace de mer qu'on peut mesurer essentiellement en Arctique et on remonte jusqu'en 1980 avec les premiers satellites. Par contre, pour les mesures de glaciers, on peut remonter plus loin parce qu'on a des mesures historiques de mesures in situ de 200 glaciers qui remontent jusqu'au début du siècle. Vous avez beaucoup plus de recul. On a aussi un peu de recul sur la chaleur de l'océan parce qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de mesurer la température de l'océan parce que ça vous donne la structure la structure thermoaline de l'océan et elle est importante pour les émissions sonores des sous-marins. Et donc, en fait, ça a été mesuré dès la Deuxième Guerre mondiale et avec des mesures intensives à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que vous voyez sur ces images, c'est que pour la plupart des variables, alors excepté la neige qui est extrêmement variable et qui est compliquée à modéliser, nos modèles font plutôt du bon travail pour reproduire les évolutions de ces variables sur le XXe siècle. Vous voyez aussi que pour la plupart des variables, à part la neige sur la fin du XXe siècle, vous voyez sur le long terme sont déjà amorcées. C'est à partir de ces modèles ensuite qu'on fait les projections futures. Vous voyez autour de ces projections futures des sortes de chaussettes de couleur pâle. Ces chaussettes vous donnent l'incertitude. Donc, on a une première incertitude qui vient d'une incertitude politique qui est le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va choisir. Ça, c'est l'incertitude entre les courbes bleues et les courbes rouges. Et ensuite, vous avez les incertitudes qui sont liées par contre là maintenant à nos modèles. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a une incertitude qui est liée à la structure chaotique du système climatique. Il y a une structure chaotique dans le système climatique. On le sait bien sur la météo. On sait que cette structure chaotique peut vous donner des réactions différentes. C'est ce que vous voyez. c'est la majeure partie de cette incertitude-là. Et puis après, il y a une autre part d'incertitude qui vient tout simplement des erreurs dans nos modèles. On peut très bien faire des erreurs dans nos modèles soit parce que nos paramétrisations couvrent une certaine échelle de variation et on n'est pas sûr de ce qui se passe sorti de ces échelles-là. Soit parce que des fois aussi, d'un modèle à l'autre, alors qu'on a codé la même chose, on ne trouve pas la même chose parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ça, je ne vous l'apprends pas. Au CNES, on est habitué. On sait que des bugs, ça peut arriver. Et donc ça, c'est ce qui est donné dans ces différences. Alors, toutes ces variations au cours du temps vont être accompagnées d'impacts. Alors, dans ce rapport particulier, le rapport océan-cryosphère, on ne traite pas seulement des évolutions physiques, ce qu'on appelle l'aléa en français, on traite aussi des impacts, c'est-à-dire comment cet aléa s'accompagne d'impacts sur l'écosystème et sur les communautés socio-économiques. C'est pour ça que dans les équipes des différents chapitres du rapport, ont été mélangés entre sciences physiques, sciences chimiques et biologiques avec tous les gens de sciences humaines et sociales et des économistes. Alors ici, je montre les impacts. Donc vous avez ici les changements physiques en jaune et vert avec jaune pour augmentation, vert pour diminution. Puis vous avez les impacts sur les écosystèmes ici en rouge et bleu, donc rouge pour négatif, bleu pour positif. Et puis les impacts socio-économiques sur les sociétés. Donc ça, c'est dans le cas de la cryosphère, en particulier pour les vallées qui ont des glaciers en haute montagne et puis pour les calottes polaires. Alors les impacts qui s'accompagnent des changements, les impacts qui accompagnent les changements dans la cryosphère, on en compte quatre à cinq. Le premier, c'est les ressources en eau et les inondations. Alors lorsque les glaciers fondent, durant la fonte, on a plus de ressources en eau, mais potentiellement des inondations dans les vallées sous-glaciaires. Et une fois que les glaciers ont fini de fondre, les ressources en eau diminuent drastiquement. dans certains cas, en particulier en Amérique du Sud, on peut avoir des sécheresses et des problèmes de ressources en eau. C'est pour ça que vous avez des fois des réponses positives lorsque, au cours de la fonte des glaciers, il y a certaines sécheresses qui sont aujourd'hui dans les Andes qui sont couvertes par la fonte anthropique des glaciers. Et des fois, des impacts négatifs lorsque les glaciers ont disparu, les populations qui vivaient de ces eaux glaciaires peuvent avoir des gros soucis. Donc vous voyez que sur la cryosphère, en particulier pour tout ce qui est l'écosystème lui-même, répond de manière positive et négative. En général, toutes les espèces de plantes et d'animaux qui sont adaptées au froid et qui étaient particulièrement adaptées au petit âge glaciaire et au dernier maximum glaciaire et qui se sont réfugiées dans les hautes altitudes, sont celles pour lesquelles on va avoir des impacts négatifs. En revanche, toutes les espèces qui sont plutôt bien adaptées au chaud vont pouvoir migrer sur des espaces plus hauts et elles ont des impacts plutôt positifs. Globalement, socio-économiquement, on trouve des impacts négatifs. Alors pourquoi ils sont négatifs ? Ils sont négatifs surtout sur le tourisme, l'agriculture, les infrastructures, parce que ce sont en général des développements socio-économiques qui demandent des investissements à long terme et qui se sont adaptés à un environnement qui était ce qu'il était il y a probablement 15, 20, voire 30 ans et qui va changer dans les 30 ou 40 prochaines années et qui donc ne sont pas assez flexibles pour s'adapter à tous ces changements. Alors pour l'océan, les bilans sont beaucoup plus... Alors, excusez-moi, j'ai oublié les autres impacts qui vous intéressent quand même peut-être. Dans les montagnes, surtout qu'il doit y avoir beaucoup de montagnards, dans les montagnes, les autres impacts qui sont inquiétants, il y a les glissements de terrain, la fonte et le réchauffement des permafrosts de montagne font que les terrains se mettent à glisser et on a aussi de la subsidence, c'est-à-dire que les sols s'enfoncent et la plupart des bâtiments commencent à craqueler ou s'effondrer. Donc on voit ça beaucoup sur le pourtour du Groenland et des régions nordiques. Autre impact qu'on attend dans le futur, les avalanches seront plus nombreuses et probablement sur toute la saison parce qu'on s'attend à des neiges plus chaudes et plus humides. Alors dans l'océan, les impacts sont beaucoup plus négatifs. Alors d'abord parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup plus d'impacts dans l'océan puisque la plupart de l'énergie rentre dans l'océan. Donc là, ce sont tous les impacts dont on avait parlé, pardon, tous les phénomènes physiques dans l'océan, augmentation de la température, diminution de l'oxygène, diminution du pH, c'est-à-dire acidification, l'extension de la glace de mer et puis l'hausse du niveau de la mer. Alors du coup, toutes les espèces dans l'océan, en particulier à moyenne et à basse latitude, vont être impactées. En particulier, il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres, les coraux, les prairies sous-marines et puis la faune bintique. On trouve aussi beaucoup d'impacts sur la production primaire, le phytoplankton, l'isoplankton. On s'attend comme impact majeur une diminution significative de la production de poissons, en particulier à tout ce qui est moyenne et basse latitude. Donc vous voyez que tous les impacts du coup sur le tourisme, alors sur le tourisme, c'est surtout les vagues de chaleur intenses, mais sur les pêcheries et puis sur le transport sont globalement négatifs à moyenne et à basse latitude. En revanche, elles sont mitigées à haute latitude dans l'océan Arctique et dans l'océan Antarctique parce qu'on pense que ça va ouvrir des routes, en particulier pour le transport dans l'océan Arctique. Et puis, les espèces de poissons vont probablement se développer en migrant vers le nord et donc ça va augmenter la production des pêcheries dans ces régions-là. Tout ce que je vous ai donné c'est assez qualitatif, c'est développé sur des centaines de pages dans le rapport et en fait, il y a des résultats qui sont très quantitatifs. Je ne vous assomme pas avec les détails, mais si vous voulez trouver les détails, je vous propose d'aller voir dans le rapport et vous trouverez les détails qui vous intéressent. Si vous ne trouvez pas les détails, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous indiquer les pages et les parties du chapitre qui peuvent vous intéresser. Pour vous donner un peu plus de détails, de vision sur la profondeur du rapport et ce qu'il y a dedans, je vous propose qu'on regarde le niveau de la mer qui est quand même ce qui intéresse beaucoup le CNES parce que la filière altimétrique a quand même beaucoup impacté les rapports du GIEC. C'est à partir de la filière altimétrique que la plupart des résultats sur les observations en niveau de la mer qui font quand même des chapitres entiers dans les différents rapports du GIEC depuis une vingtaine d'années s'appuient essentiellement pour les observations sur la filière altimétrique auxquelles le CNES a participé historiquement. Alors, le niveau de la mer, les deux phénomènes physiques qui font augmenter le niveau de la mer, vous les connaissez bien, on en a parlé tout à l'heure. La quantité de chaleur qui rentre dans l'océan fait dilater l'océan et augmenter le niveau de la mer. Et puis, la perte de masse dans les glaciers, donc la fonte des glaciers de montagne. Et puis, les pertes de masse dans les deux calottes polaires, Groenland et Antarctique. Alors, aujourd'hui, on sait que plus de 70% sur les observations, plus de 70% de la chaleur qui est rentrée dans l'océan et de la chaleur qui a fait fondre les glaciers est d'origine anthropique, vient des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Les 30 hautes pourcents, il y a de la variabilité naturelle du soleil sur les temps longs. Et puis, il y a surtout aussi une réponse aux petits tâches glaciaires. On a eu une période particulièrement basse il y a 300 ans. Alors, il n'est pas clair de savoir pourquoi. C'est soit à cause de tâches solaires parce qu'on avait un peu moins d'activité solaire et aussi probablement couplé à des éruptions volcaniques qui fait qu'en fait, on était dans une période déjà de léger réchauffement après le petit tâche glaciaire. Et ça, ça explique à peu près 30% de ces évolutions sur la période historique. En même temps que ces pertes de masse, on observe des pertes de masse dans les calottes polaires et qu'il est difficile aujourd'hui de ramener aux émissions anthropiques et ça pourrait être de la variabilité multisentenale ou multidécénale ou multisentenale. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? Ce qui est nouveau dans le rapport, c'est qu'on a la hausse que vous connaissez bien, 15 cm de hausse du niveau de la mer sur le 20e siècle. Aujourd'hui, on est plutôt, donc ça, ça fait à peu près 1,5 mm par an. Aujourd'hui, on est à 3,3 mm par an, à peu près deux fois plus et on a une accélération sur les 20 dernières années. Cette accélération est due à surtout l'accélération de la perte de masse dans les deux calottes polaires Groenland et Antarctique qui sont en fait les parties les plus inquiétantes et je vais en parler juste après. Alors dans le futur, ces accélérations, on s'attend à ce que le niveau de la mer continue à augmenter. Donc quel que soit le scénario futur, le niveau de la mer va continuer à augmenter sur des centaines d'années et restera élevé sur des milliers d'années. Alors pourquoi ? La raison est simple, c'est à cause de l'inertie du système. L'océan comme la cryosphère sont les systèmes les plus inertes dans le changement climatique et elles mettent très très longtemps à répondre. Une fois qu'elles sont déstabilisées, le temps qu'elles retrouvent un état d'équilibre, ça prend des milliers d'années. L'océan, parce qu'en fait on a une circulation profonde de l'océan qui est extrêmement lente et qui continue à capter de la chaleur et à réorganiser la chaleur dans l'océan sur la verticale. Et les calottes polaires parce que les calottes polaires sont des fluides extrêmement lents qui s'écoulent depuis le centre de la calotte vers les océans et lorsqu'elles ont été déstabilisées, elles mettent des milliers d'années à s'écouler et à retrouver une stabilité. Donc quel que soit le... Même si aujourd'hui on arrêtait les émissions, on aura ces augmentations du niveau de la mer dans le futur et une augmentation de la température aussi. La deuxième raison c'est qu'on a émis beaucoup de gaz à effet de serre de CO2 dans l'atmosphère et ce CO2 met beaucoup de temps à être absorbé. Il est absorbé essentiellement par l'océan mais l'océan met longtemps à l'absorber. On a absorbé aujourd'hui, il n'a absorbé aujourd'hui que 20% de nos émissions et il va émettre encore plusieurs centaines d'années à absorber l'ensemble du CO2 qu'on a émis. Donc même avant que l'État arrive à un état d'équilibre dans l'atmosphère, il va falloir plusieurs centaines d'années et une fois qu'il aura trouvé un équilibre dans l'atmosphère, c'est la composante océan et cryosphère qui prendront des centaines d'années encore pour trouver l'équilibre. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que selon le scénario que l'on choisit, la vitesse à laquelle le niveau de la mer va augmenter et le niveau final que l'on va atteindre est différent. Si on choisit un scénario avec des émissions faibles, avec une réduction ambitieuse, on va avoir des augmentations du niveau de la mer qui sont raisonnables des vitesses de l'ordre de celles qu'on a aujourd'hui et probablement des choses qui vont à l'échelle de quelques centaines d'années de l'ordre du mètre ou de deux mètres. Si on ne choisit pas des réductions drastiques, on s'oriente plutôt vers des augmentations multimètres avec une forte incertitude et je reviendrai là-dessus. L'incertitude augmente largement plus on émet les gaz à effet de serre et je vous expliquerai pourquoi. Alors sur le XXe siècle, comme je vous disais, une augmentation de 15 cm sur le XXe siècle et alors vous avez ici les représentations faites à partir des marégraphes et vous avez ici les modèles en pointillé. Et puis sur les 20 dernières années, vous avez ici l'altimétrie qui est en orange et puis vous avez les représentations des marégraphes qui est ici en pointillé et puis les modèles en bleu avec l'accélération dont je vous ai parlé juste avant. Donc on a bien un accord, vous le savez probablement, entre l'altimétrie et les marégraphes. Alors la hausse du niveau de la mer ne va pas être uniforme, elle ne l'est pas aujourd'hui, elle ne le sera pas dans le futur pour plusieurs raisons parce qu'il y a énormément de processus, tous les processus qui font augmenter le niveau de la mer ne le font pas augmenter de manière uniforme. Donc quand l'océan se réchauffe, il y a des concentrations de chaleur dans certaines régions et il y a des remontées d'eau froide du fond de l'océan dans d'autres régions de l'océan. C'est la divergence et les convergences des courants. Et ceci fait qu'il y a des régions qui sont plus ou moins chaudes et donc que le niveau de la mer augmente plus ou moins vite dans certaines régions. De la même manière, quand les calottes poléens fondent, le champ de gravité local change parce que les masses qui sont échangées sont énormes et du coup, comme le champ de gravité change, le niveau moyen de la mer change lui aussi. A proximité des calottes, personne n'y vit, mais c'est là que le niveau de la mer augmentera le moins vite puisque le champ de gravité diminuant, l'eau est moins attirée et du coup, le niveau de la mer augmentera moins vite. Alors ces variations sur le XXe siècle, c'est de l'ordre de plus ou moins 30% autour de la moyenne globale. Donc sur le XXe siècle, on a une moyenne globale de 15 cm et selon la région dans laquelle on se trouve, c'est plus ou moins 20%. Des régions, vous voyez par exemple sur la côte est américaine, c'est plutôt plus 20, plus 30% et puis d'autres régions qui sont plutôt, vous voyez, proches des calottes où on est plutôt à moins 30%, des fois moins 40% par rapport à la hausse globale. Ce que vous voyez là, ce sont les marais graves sur le XXe siècle. Ce que vous voyez en bleu, c'est la reproduction par nos modèles qui ne reproduit ici que la tendance. C'est pour ça qu'on n'a pas ces variations haute fréquence ici. Et vous voyez que selon les différentes régions, on arrive à reproduire les différentes hausses du niveau de la mer avec par exemple à Shanghai, une hausse assez faible sur le XXe siècle et à New York, une hausse beaucoup plus rapide. Alors maintenant, on va regarder les projections. Donc là, sur les projections, comme je vous disais, on n'a pas encore les nouveaux modèles de climat. on commence à avoir les sorties des modèles du sixième exercice. Donc on n'a pas la remise à jour des projections du réchauffement de l'océan ou de la fonte des glaciers ou de la fonte du Groenland. La seule mise à jour qu'on a aujourd'hui, c'est sur l'Antarctique. Alors pourquoi l'Antarctique ? C'est parce que l'Antarctique, c'est la partie qui est la plus menaçante. L'Antarctique contient l'équivalent de 60 mètres d'eau si l'Antarctique fondait entièrement, mais il n'y a pas de raison de penser qu'on arrive à déstabiliser l'ensemble de l'Antarctique. En revanche, l'Antarctique de l'Ouest contient à lui seul six à sept mètres d'eau et on s'attend, on sait qu'il y a déjà des parties de l'Antarctique de l'Ouest qui sont déstabilisées, qui vont donc nous amener à terme peut-être un mètre à deux mètres d'eau, c'est en discussion. Et si on déstabilise l'ensemble de l'Antarctique de l'Ouest, c'est plutôt de l'ordre de six à sept mètres d'eau qu'on peut attendre à terme au bout de quelques siècles. Donc, les processus qui font perdre l'eau en Antarctique sont complexes et sont ceux qui étaient le plus mal compris au dernier rapport du GIEC. Donc, ils ont été le sujet d'efforts significatifs de recherche depuis le dernier rapport et donc, c'est pour ça qu'on a des résultats à rapporter dans ce rapport. Et c'est ça qu'on a mis à jour pour proposer des nouvelles projections. Alors, qu'est-ce qui se passe en Antarctique ? Donc, en Antarctique, il y a deux choses. Il y a le premier processus. Le processus qui fait fondre la glace habituellement, c'est le réchauffement de la température de surface. C'est ce que vous trouvez sur les glaciers et aussi au Groenland beaucoup. Lorsque la température de surface augmente, vous avez de la fonte en surface, la neige fond, s'écoule et apporte de l'eau à la mer. Il y a un deuxième processus. Donc, ce processus-là n'arrive pas en Antarctique parce qu'en Antarctique, il fait en dessous de zéro toute l'année, même l'été. En particulier parce que c'est protégé par des courants d'air circoumantarctiques qui empêchent l'air chaud d'arriver en Antarctique. Il y a un deuxième processus qui se passe sur les calottes polaires. Les calottes polaires sont en fait une accumulation de neige qui se passe au centre des calottes polaires. Cette neige sous la pression devient de la glace et cette glace s'écoule sur les bords et vient s'écouler dans la mer. Elle fait des grandes langues de glace et ces grandes langues de glace viennent se fracturer par les mouvements de la mer et faire ce qu'on appelle les icebergs. On observe depuis qu'on a envoyé des satellites altimétriques et puis maintenant aussi avec les satellites gravimétriques que cet écoulement s'est accéléré. Il s'est énormément accéléré depuis les années 90 et jusqu'à il y a encore 10 ans, on ne comprenait pas pourquoi cet écoulement s'accéléré. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été réfutées et aujourd'hui, il y a une hypothèse qui est confirmée par les observations et par les modèles, c'est qu'en fait, l'océan, en se réchauffant ici en dessous, vient éroder ces langues de glace. En les érodant, elle les rend plus fragiles et ces langues de glace viennent se casser ici. En se cassant, elles ne font plus de résistance sur l'ensemble de l'écoulement du bassin versant et l'écoulement s'accélère. L'écoulement ici, il est proportionnel à la puissance 4 sur la section. Dès qu'on casse la langue de glace, on augmente la surface de la section. En augmentant la surface de la section, on est en puissance 4 sur la vitesse de l'écoulement. Et donc, on observe cet écoulement beaucoup plus rapide de l'Antarctique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Marine Ice Sheet Instability. On sait que lorsque l'écoulement est entamé, si on est sur un socle rocheux qui recule en arrière, plus l'écoulement s'accélère, plus la section au fur et à mesure où on recule, augmente. On est donc sur un système qui est instable. On a déstabilisé une langue glaciaire. Une fois qu'elle est déstabilisée, si le réchauffement de l'océan était suffisant, elle est partie pour se déstabiliser jusqu'à ce que le socle rocheux se remette à augmenter. Parce que quand le socle rocheux se remettra à augmenter, enfin la section va diminuer au fur et à mesure du temps où on recule et donc on aura une rétroaction négative qui va permettre de ralentir l'écoulement. Donc il y a un certain nombre. Aujourd'hui, il y a plusieurs langues glaciaires sur plusieurs bassins versants qu'on sait être déstabilisées et il y en a un certain nombre dont on n'est pas sûr qu'elles soient encore déstabilisées ou on n'est pas sûr si elles seront déstabilisées dans le futur. Alors on a des simulations pour représenter ça et aujourd'hui, ce que nous montrent les simulations, c'est que dans un climat, alors les simulations représentent assez bien non seulement la vitesse aujourd'hui de perte de masse dans l'Antarctique, mais elles représentent aussi assez bien ce qu'on a connu à la dernière déglaciation, il y a 120 000 ans. On voit que si on n'émet pas trop de gaz à effet de serre et si on reste avec un forçage anthropique assez faible, la différence en 2100 va être de l'ordre de quelques centimètres, 2 à 3 centimètres. Donc une hausse du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 43 centimètres dans un scénario à forte réduction de gaz à effet de serre. Dans un scénario sans réduction de gaz à effet de serre, le forçage étant beaucoup plus fort puisque l'océan est plus chaud, on obtient plutôt une augmentation, on aura par rapport aux dernières projections, 10 centimètres de plus. Donc là, on est à une augmentation du niveau de la mer moyen en 2100 à 83 centimètres et dans le cas pire, 1,10 m. Alors, je vous ai parlé ici du processus qu'aujourd'hui, on a identifié, qui est validé et qu'on connaît. Il y a deux processus qu'on a identifiés, que l'on connaît, mais pour lesquels les scientifiques ne sont pas d'accord sur la manière dont les processus se déroulent, sur la manière dont on doit simuler les processus et sur les résultats que donnent les simulations. Ces deux processus sont ce qu'on appelle Marine Ice Cliff Instability, donc c'est un nouveau processus qu'on a découvert il y a quelques années au Groenland et on soupçonne qu'il va se déclencher bientôt en Antarctique. C'est de la fonte en surface, on s'attend à ce que l'Antarctique de l'Ouest ait de la fonte en surface parce qu'elle est assez loin du centre de l'Antarctique et il pourrait y avoir des réchauffements à cet endroit-là. Cette fonte en surface crée des crevasses dans laquelle l'eau s'engouffre, en rejolant, l'eau fait des fractures dans ses crevasses et elle pourrait accélérer significativement la recul ici des langues de glace. Le problème, c'est que si les langues de glace reculent trop vite, on peut avoir des falaises de glace ici qui dépassent les 100 mètres, 150 mètres. Or, la glace, structurellement, ne peut pas supporter des falaises de plus de... ça dépend un peu de l'état de la glace, de son âge et de la quantité d'eau qu'il peut y avoir dedans, mais c'est entre 70 et 120 mètres. Au-delà de 120 mètres, on ne trouve pas de falaises de glace dans le monde, tout simplement, parce que structurellement, elles s'effondrent. Et le problème, dans certaines situations, c'est que si elles commencent à faire 120 mètres, en général, quand on remonte sur la calotte, les falaises augmentent. Donc, on pourrait avoir des effondrements en série de certains bassins versants de l'Antarctique. C'est quelque chose qu'on a observé, qu'on observe sur le Groenland, mais qu'on n'observe pas encore en Antarctique. La deuxième chose, le deuxième processus qu'on connaît et sur lequel on n'est pas d'accord, c'est la rétroaction de la glace de mer. Avec un écoulement plus rapide des glaces, là, des glaces des calottes, on a une formation forte de glace de mer, en particulier en Antarctique. Cette glace de mer va diminuer, ici, va permettre d'avoir des températures plus froides, ce qui est une rétroaction positive. On aura moins d'effets de hydrofracturing comme je vous l'ai dit avant. Le problème, c'est que cette glace de mer va aussi stratifier l'océan et donc elle va empêcher l'air froid de refroidir les couches basses de l'océan qui sont plus chaudes et probablement accélérer l'augmentation d'eau chaude qui vient sous les calottes. Et on s'attend à ce que cet effet soit dominant. Donc on s'attend potentiellement dans les simulations qui prennent sur cette rétroaction une accélération de la perte de masse. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Vous allez vous dire oula il s'enflamme sur les trucs techniques. Je vous en parle pour vous expliquer la deuxième partie qui est celle qu'on ne voit pas dans les rapports. Ce que je vous ai expliqué bon passons là-dessus ce que je vous ai expliqué ici c'est 86% de chances ce qui va se passer. Il y a 17% de chances sur lesquelles on ne s'exprime pas. On ne s'exprime pas parce qu'on dit dans le rapport on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne peut pas nier le fait qu'il est possible qu'il y ait peu de chances mais il existe des scénarios avec peu de chances d'arriver qu'il y ait des augmentations très fortes de hausse du niveau de la mer parce que si les processus dont je vous ai parlé qui sont ceux qu'on a identifiés mais pour lesquels on n'est pas d'accord se mettent en branle et se combinent on peut imaginer ici des augmentations du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 2 mètres. Les scientifiques disent jusqu'à 2 mètres 2,30 mètres. Au-delà on ne voit pas vraiment de processus. On sait dans l'histoire qu'il y a eu des augmentations du niveau de la mer sur des temps de 400 ans des augmentations du niveau de la mer de 4 mètres par siècle. Donc les dynamiques des calottes polaires peuvent être des dynamiques très rapides. C'est pour cette raison qu'on n'exclut pas des scénarios qui ont très peu de chances d'arriver mais qui pourraient avoir des hausses fortes. C'est aussi pour cette raison qu'ici on ne s'exprime pas sur exactement ici on appelle ça low confidence on n'a pas confiance dans nos chiffres et on a une incertitude extrêmement forte parce que les processus dont je vous parle pourraient se déclencher dans le futur et augmenter largement cette hausse du niveau de la mer et arriver à du multimètre. Peut-être plusieurs mètres par siècle. Alors les impacts donc la hausse du niveau de la mer s'accompagne de nombreux impacts oula j'arrive à terme donc on va se dépêcher. Les impacts classiques les impacts à long terme c'est subsidence c'est des inondations bien sûr à long terme de la salinisation des aquifères l'eau salée rentre salinisation des terres donc ça c'est tout ce que vous connaissez aussi les écosystèmes à la côte mais celui qu'on va ce qu'on ressent le plus vite et le plus tôt ce sont les événements extrêmes lorsque vous avez une tempête extrême comme Xyntia c'est 1,60 m de niveau de la mer de surcôte au moment le pire de Xyntia à la Rochelle donc si vous avez une augmentation du niveau de la mer alors il faut pour atteindre ces surcôtes de 1,60 m Xyntia on estime que c'est une fois tous les 300 ans si maintenant vous augmentez le niveau de la mer moyen de 1 m il suffit d'une tempête qui vous fasse une augmentation de 60 cm pour arriver à une surcôte de 1,60 m or les tempêtes de 60 cm arrivent plutôt tous les ans à la Rochelle donc un événement extrême qui aujourd'hui en niveau de la mer un événement extrême qui aujourd'hui arrive tous les 100 ans on estime qu'à la fin du siècle sur un scénario où on réduit pas les émissions de gaz à effet de serre arrivera à peu près tous les ans partout sur le globe partout vous voyez des points là je ne suis pas en train de dire que les tempêtes seront plus fréquentes je suis en train de dire que pour une tempête plus faible donc vous n'aurez pas les vents extrêmes qui les accompagneront vous n'aurez pas les pluies extrêmes qui accompagnent une tempête mais pour une tempête assez banale vous aurez 1,60 m c'est-à-dire qu'il faudra réélever les digues vous aurez 1,60 m comme ce que nous donne aujourd'hui Xintia d'accord ? pour un scénario avec moins d'émissions c'est plutôt ça arrivera avant la fin du siècle pour l'ensemble des pays à basse latitude on pourra revenir dessus pour la raison alors ça ça vous dit quand à peu près ça va arriver et pour se préparer à ça ça vous dit à peu près la hauteur qu'on peut attendre donc si vous prenez en Europe à Cookshaven en Hollande c'est un exemple donc vous avez tous les points qui sont là sont donnés dans le rapport vous pouvez aller voir chacun des points il y a les dates à laquelle ça arrive les hauteurs mais en gros vous voyez que c'est ce que je viens de vous dire en gros si vous avez une augmentation de 1 mètre de niveau de la mer et que vous voulez vous protéger à la Rochelle des mêmes surcôtes que celles dont on se protège aujourd'hui il faut rélever vos digues de 1 mètre alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis on est moins bien derrière une digue d'un mètre plus haut que derrière une digue d'un mètre moins haut pourquoi ? parce qu'en général une tempête s'accompagne de précipitations donc on a souvent aussi des accumulations d'eau derrière parce que les fleuves amènent beaucoup d'eau il est plus compliqué d'extraire l'eau derrière une digue qui fait 2 mètres que derrière une digue qui fait 1 mètre mais donc en gros c'est à peu près l'ordre de grandeur alors deux derniers points je commence à accélérer parce qu'on va passer aux questions tout ce dont je vous parle ce sont les aléas face aux aléas il y a ce qu'on appelle le risque ce qu'on appelle le risque c'est la combinaison de l'aléa c'est à dire comment vont se passer la réalité de l'exposition c'est à dire à quel point vous êtes exposé à l'aléa si vous êtes en bord de mer vous êtes beaucoup plus exposé que si vous êtes à 10 km à l'intérieur des terres et puis de ce qu'on appelle la vulnérabilité si vous êtes riche vous avez les moyens de vous défendre si vous êtes pauvre vous n'avez pas les moyens de vous défendre donc c'est ça qu'on appelle le risque ici ont été calculés le risque pour les différents scénarios que je vous ai présentés et le risque donc vous avez le risque sans adaptation et puis le risque avec adaptation donc vous voyez que les grandes villes où les gens sont riches et où en général on a beaucoup de ressources quand on s'adapte vous voyez que le risque qui est moyen à la fin du 21ème siècle devient un risque gérable à la fin du 21ème siècle les choses sont très différentes lorsque vous regardez les petites îles vous voyez que les petites îles même avec l'adaptation le risque reste pas beaucoup diminué à la fin du 21ème siècle vous voyez que pour les régions les grands deltas avec l'adaptation on peut faire pas mal en particulier les deltas où on peut encore drainer et pour les communautés arctiques bon je passe mais vous avez tous les détails dans le rapport donc la dernière chose que je voulais dire donc il y a deux choses importantes qui sortent du rapport la première c'est que si on choisit un chemin avec moins d'émissions de gaz à effet de serre le futur sera plus facile pour s'adapter et surtout on va gagner du temps pour s'adapter et ça ce sont les courbes ce sont les courbes qu'on appelle d'atténuation c'est la différence entre les courbes rouges et les courbes bleues et ensuite si on s'adapte et plus on s'adapte tôt plus ce sera facile et ce nous coûtera moins cher de répondre à ce changement climatique et ça ce sont les courbes en majuscules par rapport à les courbes en minuscules dans un cas des grandes villes qui sont riches même si elles sont exposées sont généralement peu vulnérables vous voyez que l'adaptation et l'atténuation amènent tous les deux à des avenirs beaucoup plus faciles à gérer par contre il y a des régions où vous voyez que c'est l'atténuation qui est essentielle si on veut vraiment arriver à diminuer les impacts du changement climatique dans d'autres régions c'est plutôt l'adaptation qui va jouer un rôle alors j'ai pas le temps de rentrer dans le détail pour toutes les régions vous pouvez regarder dans le rapport tout ça c'est détaillé et ça amène à ma conclusion donc ce qu'on voit dans ce rapport c'est qu'aujourd'hui on le savait déjà mais puisque le rapport est centré sur l'océan et la cryosphère c'est assez criant dans ce rapport on s'intéresse à la partie la plus inerte du système climatique et on voit que les changements climatiques sont aujourd'hui à l'oeuvre dans ces parties très inertes donc on a signé pour longtemps ça c'est la mauvaise nouvelle bon les gens le savaient mais étrangement il y a encore des gens qui sont surpris mais puisqu'on a bougé l'océan et les cryosphères ça va durer des centaines d'années et on aura des états même quand on retrouvera l'équilibre dans des milliers d'années qui resteront avec des hauts niveaux de la mer et des hautes températures la deuxième chose c'est qu'on voit que pour y répondre il faut tout de suite s'adapter mais il ne faut pas non plus oublier de diminuer c'est en diminuant les gaz à effet de serre qu'on aura un avenir plus facile et qu'on permettra une adaptation plus facile parce qu'on gagnera du temps et la dernière chose aujourd'hui comme vous l'avez vu si on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre d'autres mauvaises surprises là je vous ai parlé des déstabilisations de l'Antarctique c'est une des très grosses mauvaises surprises qui pourraient nous arriver si on déstabilise d'autres bassins versants de l'Antarctique on peut du coup déclencher des pertes de masse qui pourraient amener plusieurs mètres dans le futur les autres mauvaises surprises qui peuvent nous attendre c'est la circulation thermoaline et le Gulf Stream qui pourraient ralentir significativement on n'est pas capable de répondre à cette question quand on regarde les différents modèles on sait que le Gulf Stream va ralentir à quel point il va ralentir on ne le sait pas on sait qu'il va ralentir beaucoup plus dans des scénarios avec des fortes émissions et moins dans des scénarios avec des plus faibles émissions le ralentissement du Gulf Stream c'est une autre histoire c'est d'autres niveaux d'impact et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que dans les faibles émissions on a beaucoup moins de probabilité de ralentir le Gulf Stream que dans des fortes émissions la dernière très mauvaise surprise qu'on pourrait avoir en fonction de ces atténuations c'est le permafrost si on fait fondre le permafrost dans des fortes émissions ça va augmenter naturellement simplement par le cycle du carbone naturel nos émissions de 20% c'est pas les nôtres mais du coup c'est une rétroaction positive si on ne fait si on suit qu'à 2 degrés si on arrive à rester en dessous de 2 degrés c'est seulement les 3-4 premiers mètres de permafrost on s'attend aux 3-4 premiers mètres qui fondent et là c'est quelques pourcents en plus de CO2 pas plus voilà ça termine ma présentation merci Benoît pour cette exposé très précis très clair mais pas très rassurant si vous avez des questions on est là bonjour merci pour votre exposé même si ça fait peur c'est intéressant vous avez dit dans le rapport aux décideurs chaque mot est pesé etc quel genre de modifications sont apportées pour essayer d'atténuer pour les gens à qui ça ne plairait pas les émissions enfin le rapport comment ils essayent d'amender le rapport pour que ça paraisse moins catastrophique alors là ça dépend ça évolue au cours du temps pour notre rapport océan il y a eu une très très forte pression de l'Arabie Saoudite pour empêcher toute référence au rapport 1.5 degré parce que nous on faisait beaucoup de références au rapport 1.5 degré parce que là il y a eu beaucoup de résultats sur quel est le monde qu'on attend si on a une atténuation forte et ils ne voulaient aucune référence au 1.5 degré pour empêcher les gens qui lisent le rapport d'aller relire le rapport 1.5 degré qui a été assez très mal reçu après ce qu'ils font c'est que souvent ils viennent avec des experts des experts occidentaux extrêmement pointus qui vont venir discuter de détails en disant par exemple on dit que on a aujourd'hui alors tous les langages dans nos rapports sont calibrés ils sont calibrés pour pouvoir donner ça à des décideurs c'est à dire ce qu'on appelle langage calibré lorsqu'on fait des probabilités on dit que ce qui est entre 0 et 66% de probabilité à 66% de probabilité on dit likely ça veut dire probable à 90% de probabilité on dit very likely très probable et à 99% virtually certain donc quasiment certain tout est calibré et par exemple ils essayaient de descendre toutes nos estimations en discutant donc ce qui va faire qu'on passe par exemple de quelque chose qui est likely à very likely c'est parce qu'on a un faisceau d'évidence on a des observations des modèles qui confirment une compréhension théorique et donc là ils ont amené des experts pour essayer de dire oui mais vous avez utilisé quel est le fondement théorique que vous utilisez donc on expliquait le fondement théorique et là ils pouvaient dire bon ben il a été discuté dans tel papier donc il faut enlever ce fondement théorique donc il faut descendre d'un degré de confiance sur les résultats et donc après on avait toute une discussion scientifique qui peut durer 10 minutes un quart d'heure sur est-ce qu'on descend nos confiances dans nos résultats ou pas donc c'est à peu près le genre d'exercice auquel on s'est livré et c'est pour ça que ça dure 48 heures et donc ils sont énormément eux sur le lien gaz à effet de serre émissions anthropiques et c'est vraiment leur objectif c'est d'essayer d'empêcher de faire le lien enfin d'empêcher de discuter le lien aux émissions anthropiques dans certains cas c'est justifié d'ailleurs dans certains cas on s'avance pas trop et dans d'autres cas c'est démontré d'autres questions merci Benoît pour cet exposé très éclairant notamment sur le GIEC est-ce que tu peux nous rappeler exactement les hypothèses qui sont prises pour le scénario dit optimiste et qu'est-ce que ça implique comme trajectoire également pour arriver à ce scénario en termes de diminution en émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire et potentiellement même pour éclairer les choses au niveau par habitant disons pour un pays comme la France par exemple alors donc tous les détails sont dans le rapport 1.5 justement une des raisons pour lesquelles donc là il y a vraiment les détails techniques donc le scénario c'est alors je me souviens plus exactement des dates mais on est on est à une neutralité carbone à partir de 2050 en tout cas 2040 2050 entre 2050 et 2060 on est en diminution d'émissions et à partir de 2080 en fait on n'arrive pas à tenir 1.5 degré on ne le tient pas sans overshooter donc on est obligé de trouver des moyens de stockage du CO2 donc aujourd'hui à part planter des arbres on ne sait pas faire du coup dans le scénario même dans le scénario à 2 degrés donc c'est beaucoup plus tôt dans le scénario 1.5 degré je pense qu'on a des émissions négatives à partir de 2080 et dans le scénario à 2 degrés ça doit être 2090 alors oui oui bien sûr alors du coup non un truc c'est que là aujourd'hui nous on est en croissance chaque année on émet plus que l'année d'avant et là moi je parle de stabilité de neutralité c'est à dire qu'on n'émet plus on est à émissions constantes à partir de 2050 et on diminue donc ce qui suppose dans l'agenda 2030 en France une neutralité carbone à partir de 2050 c'est clairement ambitieux il est clair que enfin il est peu probable que juste des politiques gouvernementales suffisent il faut que tous les gens aient envie de diminuer leurs émissions carbone par eux-mêmes non 2050 stable c'est à dire que on n'émet pas plus que l'année d'avant ce qui est déjà très ambitieux alors il faut regarder les chiffres du coup il faut regarder les chiffres il faut regarder les chiffres du coup il faut lire le 1.5 le 1.5 il est oui neutralité carbone oui zéro par rapport à ce qu'on avait avant oui oui il faut que je regarde ça met ok je regarderai ça marche et on bonjour merci beaucoup déjà je voulais parler des du haut et du bas de l'enveloppe autour des simulations qui ont été faites on a parlé des scénarios plus catastrophiques que le scénario médian mais on voit bien que l'enveloppe elle est à peu près symétrique est-ce qu'il y a des vraies hypothèses qui justifient d'avoir aussi un scénario plus optimiste au niveau de cette enveloppe tu veux dire pour des scénarios où on aurait moins je parle pas des différents scénarios je veux dire sur un scénario donné on a une enveloppe qui donne les probabilités d'occurrence pire ou meilleure le meilleur est symétrique au pire sur ces enveloppes oui parce qu'on s'est parce qu'on s'est exprimé seulement à 86% de probabilité et on sait que en fait le scénario la densité de probabilité elle commence à avoir en dire en anglais du skewness elle commence à être asymétrique au-delà des 86% et elle devient beaucoup plus grande c'est à dire qu'il existe pas mal de scénarios avec peu de probabilités d'occurrence d'avoir des productions d'eau beaucoup plus grandes ça existe pas dans l'autre sens parce qu'en fait la production d'eau minimum c'est zéro par contre on sait qu'on peut arriver à du multimètre et on l'a vu dans le passé alors la raison de ça tiens c'est l'occasion de vous présenter ça la raison de ça ce qui est peut-être pas très clair ah j'ai plus de projection alors là est-ce que je peux la récupérer attendez c'est peut-être moi qui j'aimerais bien la récupérer parce que c'est important la raison de ça la voilà c'est qu'en fait en gros donc là je vous présente les évolutions de CO2 au cours des aires glaciaires et interglaciaires au cours des 800 derniers millénaires et vous voyez que quand on est en aires interglaciaires on a beaucoup de CO2 et la température est élevée et quand on est en aires glaciaires on a peu de CO2 et la température est basse aujourd'hui on est en aires interglaciaires on est déjà chaud d'accord mais ce qu'on vient d'émettre c'est ça c'est l'équivalent de CO2 qui sort du sol quand on passe d'une aire glaciaire à une aire interglaciaire donc on a fait dans le forçage un changement climatique qui est de la même taille que celui du passage d'une aire glaciaire à une aire interglaciaire le problème c'est qu'on est déjà en aires interglaciaires donc comme on est en aires interglaciaires le niveau de la mer il est déjà haut il n'y a pas de raison qu'il descende ce qui pourrait descendre c'est nous faire rentrer en aires glaciaires le problème c'est qu'avec la quantité de CO2 qu'on a mis là on a loupé la prochaine rentrée on l'a loupé pour dans 50 000 ans la prochaine rentrée si on arrêtait d'émettre on peut espérer dans 50 000 ans donc pas la prochaine mais la suivante on pourrait espérer re-rentrer dans une aire glaciaire donc du coup comme le niveau de la mer est haut il n'y a pas beaucoup d'eau disponible l'eau a déjà quand même beaucoup fondu du passage de l'aire glaciaire à l'aire interglaciaire on a déjà perdu beaucoup de calottes sur la planète et beaucoup de glaciers donc la mer est haute et il n'y a pas beaucoup de processus qui peut la faire descendre et comme on a émis le forçage il est extrêmement positif lui il a tendance à faire augmenter la température et lui il peut nous amener des hausses du niveau de la mer et ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est ici là vous avez un événement qu'on appelle le Meltwater Pulse 1A qui est arrivé il y a à peu près 14 000 ans et dans lequel on a vu des augmentations de 4 mètres par siècle de niveau de la mer et on sait que cette augmentation c'était purement les processus dynamiques dont je vous ai parlé c'était pour plein de raisons parce qu'on le voit aussi dans les enregistrements géophysiques c'est à dire que la glace s'est écoulée particulièrement rapidement et ça c'est quelque chose d'assez nouveau on croyait encore il y a 20 ans que les calottes étaient extrêmement lentes et quand on a découvert le Meltwater Pulse 1A et du coup on en a trouvé d'autres dans le passé en fait les dynamiques peuvent être à certains moments très rapides et c'est ça qui fait d'ailleurs les 4 éléments les 3 éléments dont je vous ai parlé la raison pour laquelle on est aujourd'hui à COP21 sous 2 degrés c'est pas une question de coût bénéfice c'est pas parce qu'on dit ça va pas nous coûter trop cher on va s'en sortir c'est parce que passé 2-3 degrés nos modèles on peut pas vous dire vraiment ce qui va se passer nos modèles sont pas du tout d'accord on sort des domaines linéaires nos modèles sont pas d'accord sur ce que va faire la MOC ils sont pas d'accord sur les déstabilisations des calottes polaires ils sont pas d'accord sur la fonte du permafrost en gros on sait pas trop et donc les politiques ont dit on peut pas se permettre de passer des domaines on sait pas trop mais on a des preuves géologiques qui a eu des trucs costauds donc en fait c'est plutôt ce qui a motivé ça c'est plutôt de dire restons dans un domaine où on sait à peu près comment réagit notre système merci beaucoup s'il n'y a plus de questions on va encore remercier Benoît et vous donnez rendez-vous en novembre pour le prochain afternoon merci